Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée pour ma voix, j'ai un petit rhume. Donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on regarde ensemble ces nouvelles petites choses-là. Ce sont des palettes en silicone, des moules qui nous permettent de faire des formes avec du vernis gel. Donc j'avais envie qu'on fasse un petit crash test de ces petits moules-là ensemble aujourd'hui. Donc tout d'abord, j'ai peint mon ongle en vernis gel nude et ensuite je vais aller faire un voile noir par-dessus. Donc pour faire un voile noir, j'utilise un vernis gel noir que je mélange avec du cristal, donc du vernis gel transparent. Donc je vais appliquer sur ma petite palette du vernis gel clair. Et je vais y rajouter une petite touche de noir, ce qui va me donner un noir translucide. Je lise donc mon pinceau à gel pour appliquer mon vernis gel que je viens de créer, qui est noir translucide. Voilà ce que ça donne après deux couches et ma finition appliquée par-dessus. Ensuite, on va faire notre petit moule. Donc j'ai choisi ce design-là parce que je le trouve tout simplement magnifique. Je vais utiliser du gel peint noir. Donc je vais tout simplement badigeonner comme ceci pour appliquer le gel dans le moule. Une fois que j'en ai appliqué partout, je vais racler. Donc je vais utiliser une petite spatule comme ça pour racler le dessus. Ça fait vraiment le design vraiment au complet. C'est joli. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Donc je le polymérise une minute sous ma lampe UV. Je l'ai fait cuire de ce sens-là. Je l'ai fait cuire de ce sens-là maintenant pour être sûre qu'il est vraiment bien sec. Une fois qu'il est bien sèche, je vais tenter avec une pince de le démouler. J'espère qu'il ne va pas casser. Pour vrai, c'est la première fois que je l'essaie. C'est fin, 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 cette histoire-là. Ça fonctionne pour vrai. On dirait que je ne respire plus. Oh my goodness. Wouh, j'ai réussi. J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Donc là, je vais tenter de le coller sur mon ongle dans le haut, juste ici. Ah, c'est beau. Donc, j'ai mis une base juste avant pour qu'il y ait une petite adhérence. Ce n'est peut-être pas suffisant. Ah, wow. C'est vraiment beau. Je ne sais pas ce que ça rend à la caméra, mais en vrai, c'est tout simplement magnifique. Pour laver la petite plaque, c'est vraiment simple. Je prends un petit chiffon de sopalin ou un petit chiffon J et avec un petit peu d'alcool, je vais tout simplement aller frotter dessus et tout s'enlève. Donc, ça se nettoie très bien. C'est vraiment génial. C'est mieux que ce que j'imaginais. C'est vraiment beau. C'est vraiment précis. Donc, je vais aller tout simplement aller compléter avec des petites lignes noires. Je vais terminer le design avec des petites pièces métalliques noires que je vais coller avec ma finition, tout simplement. Le truc, c'est vraiment que tout soit symétrique. Une fois que c'est symétrique, on peut faire cuire. Donc, tout est droit. Donc, on peut polymériser sous la lampe UV. Donc, en résumé, je n'ai pas besoin de vous dire que j'adore ces petits moules-là. Pour vrai, ils en vendent de toutes sortes, avec des lignes, avec des designs vraiment extraordinaires. Dans le fond, ils sont fins, très minces et ça permet de faire des stickers. Donc, vraiment, à notre sauce, avec les couleurs qu'on veut. On peut mixer des couleurs, faire des ombrages, des dégradés. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà utilisé, dites-moi comment vous avez trouvé ça. Est-ce que vous avez apprécié autant que moi? Et voilà le résultat final de l'ongle que j'ai créé avec vous. Donc, ça fait vraiment un ongle chic, un peu gothique. Donc, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour vrai, j'ai adoré travailler ces petits moules-là. Donc, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne semaine! Sous-titrage ST' 501